Salut à tous, donc déjà première chose, j'ai raconté n'importe quoi, c'était bien le jour 0 qu'on a fait, de toute façon on l'a vu dans le titre, donc là on est au jour 1, on a fait le jour 0 à la première vidéo, enfin la quatrième vidéo, mais la première vidéo de SNRD, et en fait, putain, je suis trop motivé à faire ce jeu, parce que autant j'étais pas motivé quand je devais le reprendre, parce que j'étais complètement largué, là ça va beaucoup mieux. Donc vous voyez, niveau argent dans ce jeu, il y a un problème, il nous donne 30 PO dans la coffre, et on voit que des armes ça coûte dans les 2000 quoi, c'est vraiment n'importe quoi, le moindre équipement coûte plusieurs milliers quoi. Vous voyez là, genre le monstre, il m'a donné plantes, ça va se rendre plus cher que ce qu'il y avait dans le coffre quoi, c'est n'importe quoi. Ok ok, donc la tour elle est pas dure, on va essayer de faire un max de combat pour avoir un peu d'XP quand même. En tout cas elle était assez classe le combat, avec nos trois compagnons. D'ailleurs il monte quand de niveau... Statue... 17 XP... Bâtard ! Ça c'est dégueulasse. Surtout que je t'allais presque dire... Ah il est sympa ce donjon, il est assez linéaire. Parce que moi les donjons labyrinthiques c'est fiant, moi j'aime bien quand il y a un chemin pour un coffre, et puis un chemin pour continuer. Quand il y a 50 chemins, qu'on tourne en rond ça me pète les couilles. Pour être poli bien entendu. Alors, attendez, je fais un truc. Peut-être que vous m'entendez mieux là ? Je sais pas, tout ça on j'règle le son au montage, on s'en fout. C'est là qu'il y a un deuxième trou, le truc de gros bâtard. Oulaa ! On va essayer ça... En fait, je me suis trompé les sorts... Putain je dis que des conneries, c'est pas possible. Les sorts en fait sont pas partagés entre les persos, je dis n'importe quoi. Entre les scénarios. Ils ont chacun leur sort. Du coup on va lui mettre Refuna. Enfin Refuna. Oh j'ai mis A merde. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Il est où le Na ? Il part ? What the fuck ? Ah si. Voilà comme ça on a un soin pour tout le monde. Et on va mettre Animusu aussi. Pour ressusciter. Voilà. Parfait. Voilà, on va mettre... On va plutôt utiliser la magie avec elle. Parce qu'il y a plus de points de magie, même si c'est un peu ridicule ce point de magie. Par rapport à... Si on compare à... Arisa, rien à voir quoi. Bon, ils ont gagné un niveau chacun. D'ailleurs est-ce que ça régénère tout ? Non. Ça régénère rien du tout. Ah bah vous voyez le coffre rouge là ? C'était comme dans le château. C'est en fait un coffre qui peut être récupéré que person. Donc si il y a un moment dans le jeu où on voit des coffres d'une autre couleur que rouge. Bah ça sera récupéré par d'autres persos. Par les persos des autres scénarios en fait. C'était un peu facile à deviner. Je crois que c'est rouge pour Sion, bleu pour Risa et... Vert pour Solent, un truc comme ça. Vu qu'il y en avait 3 dans le château, bah voilà. ... ... Alors un truc à savoir aussi pour les créations de sorts. C'est que... On peut copier les sorts des ennemis. Quand ils attaquent on voit leur... Putain c'était quoi ? Sérieux là ? Ah c'est une robe. Ah bon on peut pas la mettre. Ah bah non, parce que c'est des... What ? J'ai du mal voir là. Ah oui il gagne de la vitesse d'accord. Je lui disais pourquoi il gagne des stats en... En enlevant son armure lui. Le truc... On a que des équipements de merde. On est mieux à poil en fait. Et non, du coup ça baisse tellement la défense, ça vaut pas le coup. Donc c'est pas un perso... Basé sur la vitesse de Sion de toute façon. Alors... Attends je sens le coup de merde là. Me mettez pas deux trous. Ah tu sens pas possible qu'ils mettent deux trous. Tu vois trop de plantes ? Ah ouais d'accord. Ah ouais c'est muté à neuf. Ah bah putain. Pas très généreux et tout ça. Un peu dégueulasse ces ennemis. Ils s'appellent comment ? Arachné ? C'est comme des araignées mais les pattes sont pas dans le bon sens. Putain ça veut dire que quand elles marchent. Elles ont leur tête vers le sol. Un peu mal foutu quand même. Un du ring. Donc ça je pense qu'on peut le mettre. Défense magie. On passe de 4 à 14. Le truc complètement cheaté quoi. Et en plus ça nous protège contre le feu. Alors là. Alors là si vous avez oublié cet équipement. Vous avez perdu euh. Votre vie est foutue. J'aime bien les donjerons. Ils sont pas trop longs. Là on l'a bientôt fini. Ah c'est varié. Au bon c'est quoi ça rend de la magie non ? Ouais des MP voilà ça. J'pense que U-ring ça doit être euh... Un anneau à U-ing. Selon toute vraie semblance. Merde faut aller où ? Ça sert à rien cet endroit. Ah oui et j'ai oublié de vous dire un truc aussi au niveau des équipements. Donc ils peuvent pas tous tout équiper. Euh... Bon je crois que Foxy elle peut porter des fouets aussi. Un truc comme ça. J'sais plus si on le voit euh... Si on le voit sur les euh... Le truc des statues ça. Nan c'est pas marqué ? Ouais nan nan on le voit pas. Ah bon c'est une logique. Ah bon c'est une logique. Voilà ça fallait que je le prenne. On va fuir puisque ça devient chiant. Ouais on peut faire fuite avec chaque perso indépendamment. Mais j'pense que ça augmente les chances de fuite quand on utilise plusieurs persos. Alors on en est où ? Statue. 27 XP, 51 XP. Ouais bon. On va dire que ça va aller hein. Ah bon. Si y'a un combat je le fais quand même. Quoique si on est bientôt monté de niveau. Ouais ça peut être intéressant. On va quand même faire les combats. Juste histoire que si on monte d'un niveau. Bon après là il met combien ? Il met 37. Et il se prend 5. Bon ça ça dépend après. Les dégâts seront pas toujours les mêmes. Je sais pas si les niveaux donnent beaucoup beaucoup de stats. On fait toujours 35 sur lui. Ah mais si vous me donnez 4 points d'XP là ça va pas le faire hein. Un gros combat là. On lui donne plus d'XP. Sérieux ? Non je pense plus qu'un combat et c'est bon normalement. C'est bien les zones comme ça on peut se régénérer à volonté. On a enfin un truc. On va pas monter Foxy de niveau. Ça va être un peu trop long. Un niveau non plus. Je dis pas non. Mais je sais pas. Et en fait là ce qui est sympa c'est que. Vous vous rappelez quand il pleuvait dans le scénario de Riza. C'est le même moment que maintenant C'est pas mal parce que ça permet de se situer D'un scenario à l'autre Et vous voyez là c'est encore tout pollué Sous-titrage ST' 501 Alors je me demande s'il peut pas équiper Ah voilà, il peut équiper la robe de tout à l'heure On n'a rien d'autre N'oubliez pas de mettre la robe au moment où je l'ai mis Voilà donc le rudra des géants Je dis rudra, je prononce à la française Bon, le combat est moins dur que celui de Riza Heureusement Ouais C'est pas un mage lui d'ailleurs On va essayer un truc 19 36 Ah quand même On va faire attaquer action Soigner avec elle ou attaquer Et lui on va lui faire que des Que des sorts de feu Je sais pas si il fait pas une contre-attaque en fait Quand il fait ça Ouais non C'est juste qu'il prépare une grosse attaque Non Ah Auto Après La On peut défendre les autres Bon vous voyez c'est pas très dur Comparé à Riza, c'est une blague Alors que c'est quand même censé être un rude rat Alors que le boss de Riza c'était un putain de robot à la con Voilà Easy Noob Non je rigole Orgamace et on obtient la masse De la billigeur On va mettre directement sur lui Et qu'il n'augmente que de deux l'attaque C'est un peu n'importe quoi Mais c'est pas grave Force plus Bu-ra-mu Ouais bon En fait je pense que quand on parle japonais C'est plus facile à deviner la suite des mots Mais là Merde mais on sort par où Y'a un trou quelque part Bah non What On peut pas sortir là Ah il va là J'ai eu peur Bon c'était un peu con aussi si on pouvait pas sortir Ah non encore de tout se retaper dans le sens inverse On va faire Bon heureusement il y aura des trous pour descendre un peu Bon arriv�� ano Bon À l'avantage Les We On Et On Part On 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 Du coup c'est assez rapide Voilà, donc là il faut retourner en ville On a toujours un jour écoulé Voilà, et là c'est la nuit On va tester un peu la force de... Tur Il frappe fort, il frappe fort, il a beaucoup de magie et beaucoup de vie Pour l'instant au niveau stat, je dirais que c'est le meilleur de 3 Voilà, on va commencer par aller à l'auberge Donc on n'est pas encore au jour 2 Je pense que je vais continuer là Faut aller chez Sion du coup Enfin chez Sion et son frère On va regarder ce qu'il y a comme équipement aussi On peut jeter ça, c'est un peu mieux Alors toujours privilégier la défense dans les jeux On achète d'abord les trucs de défense avant le truc de... Merde, je veux bien qu'on peut s'équiper Dans les magasins, c'est pas grave Ouais, toujours acheter les trucs de défense en premier Ah merde, il a une arme de main c'est enculé Pardon Ouais, parce que la défense ça sert toujours Alors que l'attaque... Enfin les armes ça sert que quand on attaque Par exemple si on fait un sort, l'armes elle sert à rien Alors que la défense ça sert toujours Normal Non, moi j'ai rien découvert J'ai juste un alien dans ma poche Voilà donc le chancelier nous attend Euh oui Mais c'est pas là le château S'ils me font Quoi ? What ? Regarde mais le chancelier t'attends C'est pas par là le château ? Sous de ma gueule là Attendez C'est là le château mec Ils m'ont fâche d'aller au château en fait Ou alors attendez, il y a une autre entrée à tout le coup Non mais c'est la seule entrée pour aller au château là Qu'est-ce qu'ils me font ? Ah ouais, n'importe quoi Sous-titres par Jérémy Diaz C'est normal, tu peux ramener autant de personnes que tu veux et tout Le truc super inquiétable Du coup voilà, on va bientôt aller On va bientôt aller comment A la tour des braves Pour le défi Comme c'était prévu Mais avant, on va retourner Avant de conclure la vidéo On va retourner Putain c'était où ? Merde, c'était passé à gauche On va retourner là où il y avait les 3 coffres Je sais pas si vous vous rappelez Il y avait 3 coffres de 3 couleurs différentes Si j'y arrive, bien sûr Si j'y arrive, bien sûr Ça va être encore plus bas Non, c'est pas par là Non, quoique Peut-être par là en faute Oh si, c'est par là Je suis tellement paumé que En me paumant Je retrouve le truc que je cherchais Alors que je croyais que c'était pas là Ouais c'est bon Voilà On avait un ranime On s'attendait à un putain d'équipement légendaire et tout Eh ben non C'était un objet de merde Voilà, super Du coup Bah on va bientôt à la tour des braves On peut dire qu'on a fini la nuit Enfin qu'on a fini la journée Donc là on a fini le jour 1 Parce que Dès qu'on se reposera En fait Ça sera la tour des braves Donc ce que je vais faire Enfin ce sera le jour 2 Donc voilà On est arrivé au jour 2 Donc on va sauvegarder J'espère que ça vous plaît toujours Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires Je vous dis à la prochaine Salut